bonjour à tous et bon retour sur la chaîne aujourd'hui je vous propose l'essai d'un crawler rc qui ressemble étrangement à un traxxas trx4 allez c'est parti donc nous voilà en face la boîte pour ceux qui connaissent la gamme traxxas vous allez voir pas mal de similarité mais c'est le but donc allez on attaque alors qu'est ce que c'est c'est le hb toys wilder nez ça envoie du lourd alors qu'est ce qu'on nous dit sur la boîte c'est du rtr c'est une radio 2,4 gigahertz c'est censé rouler à 18 km heure c'est censé être étanche ipx4 c'est une échelle 1 10e c'est du 4x4 off-road et c'est du scale and trail crawler ça envoie du rêve bon comme vous pouvez le voir la boîte bon elle est un peu défoncée je l'ai pas ouverte encore donc je sais pas dans quel état c'est l'intérieur mais bon comme tout ce qui vient de chine avec la manutention habituelle donc la boîte est un petit peu défoncée qu'est ce qu'on passe alors différents coloris on a du jaune on a du rouge et on a du bleu de l'autre côté pareil et là alors ça commence à devenir intéressant qu'est ce qu'on voit on voit une fonctionnalité led complète installée dans le kit on voit un esc qui ressemble étrangement à du hobi wing on voit un récepteur avec toute la tripaille led a priori on voit une boîte de vitesse on voit des amortisseurs en alu qui sont remplis d'huile et on voit une radio à cette étonnant ça ressemble quand même pas mal au radio traxas alors qu'est ce qu'on fait maintenant et ben on va ouvrir ça tout de suite enfin on va essayer en tout cas alors à une main c'est pas très facile mais je vais faire ce que je peux il ya du scotch alors on va retirer le scotch et on arrive sur une roue de secours magnifique bon allez je déballe ça un peu plus correctement off caméra et je vous reprends tout de suite après et voilà la bête sortie de sa boîte alors on a le véhicule on a comme d'habitude les manuels et la radio que je vous ai montré tout à l'heure alors déjà qu'est ce qu'on peut dire bah pour du chinois pas cher qui vient d'ali express bah ça a l'air plutôt bien protégé en tout cas on voit qu'il ya un petit film là sur la carrosserie la carrosserie est assez belle donc ce serait un peu dommage de l'abîmer donc ça ça fait déjà ça fait déjà un bel effet de finition je suis un peu choqué par la couleur alors en ce qui me concerne je suis pas daltonien mais c'est une variante du daltonisme c'est dichromat donc les couleurs vous vous rendez compte c'est pas forcément mon fort par contre pour moi c'était vendu pour du métallique yellow donc du jaune métallique alors moi dites moi si je me trompe pas dans les commentaires mais j'ai l'impression que ça ressemble à du orange après c'est peut-être moi qui suis pas doué si c'est moi qui suis pas doué que c'est bien du jaune oubliez tout ce que je viens de dire les mecs ensuite qu'est ce qu'on voit devant devant nous avons des jolis buckets de lumière avec des jolis feux un emplacement pour un winch donc un comment on appelle ça en français un treuil pardon des jolis petits d'earing donc des anneaux de remorquage qui sont assez sympathique on va retirer tout le plastique des vitres qui ont l'air fumé des rétroviseurs rabattable c'est magnifique une prise d'air des marchepieds les élargisseurs d'ailes qui sont en plastique dur la carrosserie qui a l'air d'être en je dirais que c'est du pvc pour moi c'est pas du lexan ça a l'air d'être du pvc les rails de toit qui sont en plastique derrière la roue de secours qui a l'air d'être une vraie roue de secours pareil les buckets led avec les feux à led franchement c'est pas mal c'est niveau carrosserie c'est assez sympathique en tout cas en dessous qu'est ce que ça dit en dessous donc en dessous configuration somme toute standard pour du crawler donc des ponts portiques donc portal axle comme ils appellent ça en anglais pour portal axle aussi à l'avant des links donc des lignes qui ont l'air d'être en alu si je ne m'abuse là je pense que ça doit être toute la partie transmission le moteur l'emplacement batterie on n'avait pas vu un petit emplacement pour mettre un trailer hitch donc un attelage là on a un petit ski là pour protéger l'avant du châssis c'est franchement c'est assez sympathique c'est dans la catégorie scale c'est plutôt pas mal fin donc pour la petite histoire là on va arrêter un peu le suspense et les bêtises entre guillemets donc comme je vous disais c'est un hb toys wilderness alors c'est un autre nom et un numéro je crois que c'est est-ce que c'est écrit sur la boîte voilà c'est les hb r100 alors il ya le r101 yellow r102 red et r103 en bleu on va virer cette boîte donc c'est vendu enfin c'est pas vendu c'est vendu comme un produit spécifique mais ça a l'air d'être ni plus ni moins qu'une copie du traxas trx4 pour à peine une fraction du prix moi j'ai payé ça si je me souviens bien 240 balles sur ebay alors quand on voit le trx4 surtout en version bronco comme ça chez traxas on n'est pas 200 balles ni à 250 ni à 300 balles on est largement au dessus donc je me suis dit pour pour ce prix là ça vaut le coup d'être testé donc donc nous voilà là aujourd'hui alors on passe à quoi le manuel il ya quoi il a l'air d'avoir des outils avec une espèce de clé de clé courbée un chargeur des clés allen un manuel pour la télécommande et un manuel avec les pièces détachées donc ça c'est pas mal on va faire un petit tour tout à l'heure pour voir un peu ce qu'il ya dedans la radio donc la radio comme je vous disais ça ressemble vachement à du traxas c'est c'est quasi copie conforme aux radios rtr traxas avec les boutons de verrouillage ou déverrouillage les boutons de l'aide les trims le reverse pour le steering inversion du cerveau le on off la petite l'aide le volant c'est c'est pas dans les hauts standards de ce qui se fait en radio mais bon on va voir si ça fait le taf après c'est une radio rtr faut pas oublier donc si elle fait le taf avec toutes les fonctions spécifiques aux véhicules ça ira très bien alors comment se retire la carrosserie pour qu'on puisse un peu voir ce qui se passe à l'intérieur je vais me rencarder comment se retire la carrosserie et on regarde ça tout de suite allez à tout donc ça y est la carrosserie est retiré c'est sans pour c'est enfin je pense j'ai pas de traxas trx4 entre les mains j'en ai vu j'en ai essayé j'ai des poids de condom donc j'ai un peu vu comment c'est foutu pour moi c'est exactement comme le trx4 à savoir donc les clips de la carrosserie qui viennent se loger dans ces clips cela sur les passages de roues donc tout sur toute la comment dire la protection châssis et donc dans la carrosserie vous retrouvez les mêmes clips qui sont ici et donc tout avec toute une armature en plastique en dessous donc pour protéger la carrosserie donc ça c'est plutôt pas mal il semble que sur le trx4 c'est foutu pareil c'est pour moi c'est pareil sur le trx4 alors quand vous retirez la carrosserie bien attention à vos led parce que tout est branché sur des fils avec des fils sur le récepteur multi multi fonction qui fait donc récepteur et et contrôle des led donc tirez pas là dessus comme des ânes vous allez tout arracher donc rapidement qu'est ce qu'on a dans les papiers la petite planche d'autocollant donc avec sûrement les poignées de porte les petits les feux et le nombre de la bagnole que vous mettez sur la calente de la carrosserie beluga ouais moi si tu me demande ça ressemble à un bronco bon copyright ensuite comme je vous disais qu'est ce qu'on a on a un petit chargeur classique chinois bas de gamme on a une clé à tube pour les roues pour les écrous de roues on a des clés à laine pour le petit la petite bricole de comment dire sur le terrain pour essayer de dépanner quelques 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 bêtises entre guillemets ça c'est quoi ça c'est la notice pour le variateur donc on a une notice pour le variateur et on a donc le manuel du beluga wilderness alors qu'est ce qu'il y a dedans il y a du chinese et de l'anglais magnifique les explications sur la radio il faut mettre des piles comment recharger la batterie ok cool comment faire tourner le trim ok d'accord comment allumer la bagnole donc il ya un interrupteur en face en façade pardon le récepteur multifonction le bouton de cruise control ok d'accord et là voilà c'est ça qui m'intéresse on a tous les éclatés du véhicule donc ça c'est l'avant ça c'est encore l'avant avec les amortisseurs ça c'est l'arrière ça c'est encore une fois l'arrière si s'en intéresse certains je peux essayer de vous faire des photos de chaque planche et s'il y en a qui veulent s'amuser à comparer les pièces voir si c'est exactement compatible et interchangeable et identique au traxxas trx4 n'hésitez pas à me demander dans les commentaires je pourrais me débrouiller pour faire ça après moi j'ai regardé une vidéo coréenne il me semble où ils ont démonté une partie de la bagnole ils démontent les portes à l'action donc les ils démontent les ponts ils démontent pas mal de choses et ils comparent aux pièces traxxas et d'après ce que les mecs disent c'est 99% si ce n'est plus 100% interchangeable et compatible avec les pièces traxxas le seul truc qui manque d'origine il me semble c'est les il me semble qu'il n'y a pas de blocage de ponts sur ces ponts il ya la boîte de vitesse mais pour moi il n'y a pas de blocage de ponts et il me semble que les marchepieds sont un peu différents qu'il ya des petits bouts de plastique qui sont différents mais il me semble que c'est inter à priori d'après ce que disait les coréens ce serait interchangeable avec la pièce traxxas bon ben voilà on a tous les éclatés du véhicule avec la carrosserie toutes les pièces détachées avec les numéros de pièces ça c'est intéressant pour comparer ou même pour retrouver de la pièce détachée bon vous allez me dire c'est un manuel tout à fait standard mais pour moi il a l'air pas trop mal foutu mais passons à ce qui vous intéresse la bagnole en elle-même donc variateur variateur wp 1060 rtr j'ai essayé de vous montrer ça je crois si vous allez pouvoir voir mais il ya bien écrit wp 1060 rtr donc variateur obi wing je savais bien que ça ressemblait très bien aux 60 ampères obi wing mais donc là on en a plus ou moins la confirmation moteur 550 je pense ouais ça a l'air d'être les moteurs long spécial enfin crawler entre guillemets pour pour le couple le pack batterie donc ça a l'air d'être une batterie lithium-ion mais du lipo ça fonctionnera parfaitement bien ouais c'est ça c'est une batterie lithium-ion 7 volts 4 3000 milliampères donc qui est fourni avec le véhicule donc 7 volts 4 pas de souci vous pouvez mettre du lipo 1s on voit qu'il ya quand même pas mal de place dans la le support batterie donc on peut mettre un peu bah on peut mettre des longues batteries pas trop large mais on peut mettre des longues batteries un petit velcro pour tenir tout ça en place très bien ensuite donc comme je vous disais protection de châssis avec le pare choc intégré les rails du châssis donc châssis poutre sont en acier tout ça c'est du plastique la boîte de vitesse donc vous avez le petit cerveau avec là le pilotage de la boîte de vitesse le cerveau de direction voilà avec un support devant vous pouvez mettre ce que vous voulez devant du poids des machins vous pouvez mettre ce que vous voulez sur l'avant d'un point de vue direction donc on a là bas la tringlerie de direction la barre de panhard qui tient les cieux et de l'autre côté le téléphone merci et de l'autre côté donc on a la tringle de direction qui va au cerveau amortisseur donc comme on l'a vu en aluminium avec un réglage à molette sur le dessus c'est plutôt pas mal d'un point de vue amortissement ça dit quoi c'est peut-être c'est peut-être un petit peu raide mais bon faut pas oublier que c'est du trail c'est pas du comp crawler c'est pas de la compétition donc les crawlers qui ont un croisement de pont de ouf et tout ça c'est pas forcément ça ça c'est plus du trail donc la promenade entre guillemets quoi de l'exploration alors c'est peut-être un peu raide à voir à l'usage dans la vidéo je prends une autre vidéo où on va essayer le produit et faire rouler le produit et on verra à l'usage ce que ça donne donc pour l'avant donc le rail de châssis les rails de châssis viennent jusqu'ici qu'est ce que je peux vous dire d'autre tout ça c'est la partie transmission donc c'est là que ça a l'air un petit peu différent du TRX4 en termes de comment dire les fixations en plastique alors les points de fixation ont l'air identique mais le la pièce en plastique a l'air différente mais les points de fixation ont l'air identique les marchepieds avec les protections de châssis comme je vous disais c'est ça ça a l'air différent du TRAXAS la fixation et les marchepieds ont l'air différents après est ce que c'est compatible peut-être je vous avouerai que si j'ai de la pièce TRAXAS je ferai l'essai sans problème donc là on a notre fameux récepteur multifonction qui fait LED en même temps et là voilà c'est là que normalement sur le TRAXAS on a le petit cerveau de blocage des ponts vous voyez je sais pas si vous allez bien voir il y a deux trous de fixation pour les vis donc il y a l'emplacement donc l'emplacement est prévu pour mettre un cerveau ou quelque chose en tout cas pour verrouiller les diff mais c'est pas présent sur sur ce modèle en tout cas alors les ponts un peu plus en détail donc comme je vous disais c'est des ponts portes à l'axle donc des ponts portiques comme ils aiment bien dire donc avec une cascade de pignons à l'intérieur pour vous donner une garde au sol supplémentaire donc on voit bien que il n'y a pas de blocage de pont il n'y a pas de il n'y a pas de possibilité en tout cas sur ces ponts là de de les bloquer car dans transmission ça ressemble à du TRAXAS ils sont en plastique oui c'est du plastique à l'avant même punition donc ça ressemble à du TRAXAS c'est du plastique qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre alors de là vous dire que les plastiques sont aussi résistants que les plastiques TRAXAS je m'avancerai pas pour autant donc s'il y a de la casse bah pièce TRAXAS ou pièce RPM enfin ou d'autres d'autres pièces aftermarket comme disent les américains mais les les ponts ont l'air hormis le fait qu'ils ne sont pas verrouillables ont l'air 100% identique à du TRAXAS la boîte de transmission voilà il me semble que cette pièce là différencie un peu enfin est un peu différente sur ce modèle par rapport au TRAXAS après les points de fixation comme je vous disais me semble tout à fait similaire par contre la pièce en elle-même il me semble que c'est en deux parties sur le TRAXAS mais encore une fois j'y mettrai pas ma main à couper mais il me semble que c'est en deux parties sur le TRAXAS alors qu'est ce qui nous intéresse l'angle de braquage alors qu'est ce que ça dit donc là voilà là on est en verrouillage à droite donc tourné en braquage maximal à droite c'est pas c'est pas dégueu quand on regarde sur le dessus c'est pas dégueu l'angle de braquage donc pareil blocage en verrouillage maximal gauche droite pardon c'était gauche tout à l'heure forcément je m'en mêle c'est pas c'est pas déconnant là là ça passe il n'y a pas de soucis rien qui frotte nulle part il n'y a pas forcément il n'y a pas beaucoup de jeu dans la je sais pas si vous allez bien voir non là on voit rien on voit que dalle mais il n'y a pas forcément beaucoup de jeu dans la direction ça a l'air assez ça a l'air assez pas mal de ce côté là les jantes on est sur des jantes standard en plastique qui ne sont pas je ne pense pas qu'elles soient beadlock donc des jantes beadlock ça pourrait ne pas faire de mal est ce qu'il ya des vis derrière non il n'y a pas de vis derrière donc ce ne sont pas des jantes beadlock et voilà bah honnêtement première impression pour 240 balles ça a l'air vraiment pas trop mal du tout pas trop pas trop mal du tout donc là je vais je vais charger un peu la batterie et je vais faire joujou un peu avec les lumières en statique et voir un peu comment comment le matériel fonctionne et comme je vous disais ça fera l'objet d'une autre vidéo où on ira sur sur une trail sur sur une petite balade et puis on verra ce que ça donne on va voir ce que ça donne en dynamique au lieu de la statique bon allez je charge un peu la batterie et je vous montre un peu comment ça se passe allez à tout donc voilà ça y est on est de retour avec la batterie chargée je vous en ai pas parlé tout à l'heure mais donc la batterie c'est une prise t donc t plug ou d'ins vous les appelez comme vous voulez moi je pense que je vais virer tout ça pour mec du xt60 parce que c'est vrai que toutes mes toutes mes batteries sont en xt60 sinon après il ya des adaptateurs vous pouvez vous trouvez des adaptateurs pour pour un peu tout quoi avant de refermer tout ça et de vous montrer comment ça fonctionne j'ai regardé un peu le flex du châssis c'est sûr pour moi on n'est pas sur du plastique qualité traxas donc on n'est pas sur du frp comme ils disent donc du fiber reinforced plastique ce serait plus du plastique plastique standard quoi il n'y a pas de il n'y a pas de renforts fibres de verre genre de truc c'est du plastique de toute façon vous voyez sur les trucs c'est c'est du plastique qui est assez voilà c'est du plastique qui est assez ramollo les passages de roues tout ça ça a l'air beaucoup plus solide ici les supports d'amortisseurs enfin les supports d'amortisseurs les renforts des tourelles d'amortisseurs ça a l'air un peu plus solide aussi mais c'est du plastique basique c'est on va dire ça c'est du plastique basique quoi alors l'avantage c'est que ça va avoir plus de mal à casser parce que c'est du plastique qui est moins rigide donc moins cassant donc il va avoir plus de mal à casser l'inconvénient c'est que bon après encore une fois c'est pas un crawler compétition mais l'un des inconvénients c'est que vous allez vous retrouver avec pas mal de flex sur pas mal de pièces des déformations et potentiellement beaucoup de flex sur le châssis quoi mais vous allez peut-être casser moins de choses donc après la question se pose pas forcément parce que si comme le coréen l'annonce c'est quasiment 100% compatible avec les pièces traxas dès qu'il ya un truc qui vous va pas bah pièce traxas ou pièce aftermarket des autres fabricants pour le trx4 et en avant quoi il n'y a pas de souci quoi allez je vous allume ça et on regarde comment ça va aller ça y est donc pile dans la radio batterie branché interrupteur donc l'interrupteur se trouve à l'arrière vous en avez un interrupteur on off mis en route voilà tout est en route alors voilà c'est magnifique ça tourne la boîte de vitesses donc là vous avez le petit cerveau là on est sur le rapport alors un ou deux j'en sais rien du tout j'ai pas lu la notice mais ça c'est on va dire que c'est un rapport l'autre rapport donc c'est assez c'est réactif en même temps c'est une boîte de vitesses mais l'emplacement sur la radio et ben c'est ça tombe pile poil sous le pouce c'est nickel en même temps radio traxas donc le trim la direction était complètement la ramasse donc il a fallu que je la trim à gauche de mémoire énormément l'interrupteur setup je sais pas pourquoi ça sert l'interrupteur light donc pour les led donc je vais vous remettre la carrosserie sur le véhicule et on va jouer avec les led alors la carrosserie ben je vous le disais c'est vachement simple il suffit de se mettre en face les clips comme d'habitude ça marche très bien hors caméra et quand on est face à la caméra ça fonctionne plus bref donc voilà à dire que c'est bon chose que je vous ai pas dit tout à l'heure les rétroviseurs il ya un miroir dedans je sais pas si vous allez voir mais regardez là il ya une petite vitel c'est cool non bon on s'en fout on est là pour regarder les loupiots alors devant j'ai pas collé les autocollants devant donc là pas de lumière on appuie sur le bouton light magnifique ça clignote devant et derrière je suppose même punition voilà alors ensuite quelles sont les autres fonctions on appuie encore une fois sur le bouton lumière fixe et un clignotant qui clignote la tourne à gauche enfin tourne à droite clignotant à droite c'est magnifique à gauche clignotant à gauche ligne droite plus clignotant on recommence droite clignotant à droite gauche clignotant à gauche ligne droite plus clignotant c'est magnifique c'est beau la technologie alors je sais pas si le traxas fait ça je sais même pas si le traxas a les les leds installés de de série entre guillemets est ce que derrière ça fait quelque chose gauche droite pardon clignotant à droite gauche clignotant à gauche ligne droite pas de clignotant et si on recule ça fait quelque chose oula voilà si on recule par contre ouais les clignotants c'est pas au point ça déconne un peu bon bref feu de recul vous mettez la marche arrière les feux de recul s'allument c'est magnifique bon on va pas le foutre par terre et devant 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 il se passe rien quand on accélère quand on freine mais c'est pas mal ben alors encore une fois je sais pas si le traxas vous propose ce type de de loupiote bon il y en a certains d'entre vous qui en auront rien à serrer de ces lumières mais c'est toujours les petits les petits goodies les petits trucs en plus là qui sont qui sont sympathiques j'ai envie de dire donc lumière allumée éteint donc je peux vous éteindre le truc normalement led voilà donc on peut éteindre en mode clignotant en mode fixe avec les clignotants les feux de recul les machins et tout ça franchement c'est c'est vraiment pas mal encore une fois pour pour 240 balles après va falloir voir à l'usage ça se trouve après la vidéo de roulage je vais vous dire c'est une merguez fini achetez surtout pas ça laissez tomber mais là comme ça en statique avec toutes les petites features donc les petits les petits trucs sympathiques comme les leds la fixation de la carrosserie enfin c'est du traxas et c'est des petits trucs en plus qui sont qui sont vraiment sympathiques alors nous sommes arrivés au terme de cette vidéo statique tout du moins j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas abonnez vous mettez moi un petit like surtout n'hésitez surtout pas dans les commentaires à me dire ce que vous voudriez voir sur ce véhicule s'il ya des choses où je suis passé un peu trop vite qui vous intéresserait de que ça vous intéresserait de connaître des détails je sais pas on se prévoit une prochaine vidéo en roulage pour voir un peu comment ça se comporte en action et jusque là je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve à très bientôt allez salut